Musique Sur le sol de la place Kleber, les visages de figures de l'Europe ont été dévoilés aujourd'hui. Salvador Dali, Stéphane Hawking, Bono ou encore Albert Einstein représentent chacun un des 28 pays de l'Union Européenne. Cette fresque célèbre le 70e anniversaire de la création du Conseil de l'Europe. Et ce sont deux artistes strasbourgeois qui sont à l'origine de l'oeuvre. Ils se sont inspirés de l'art optique pour réaliser leur portrait. C'est du pochoir. Donc on travaille en négatif, on pose notre pochoir, on passe la peinture, on retire le pochoir. Et le résultat c'est ce qui reste après avoir retiré le pochoir. C'est un double sens. De près on voit des cercles, de loin on voit des portraits. Donc il y a toujours cette dualité, ce jeu du près et du loin, de jouer avec, d'être interactif avec l'oeuvre. C'est vraiment ça qui nous intéresse. 2061 cercles de 1 à 5 cm font ainsi une double lecture des oeuvres. Peu visible à l'oeil nu, ils se révèlent à travers les smartphones ou simplement en prenant du recul. Conseil de l'Europe, Parlement européen et Cour européenne des droits de l'homme, les institutions européennes sont nombreuses à Strasbourg, qui s'est depuis longtemps engagée pour la construction européenne. L'idée c'est de donner une dimension européenne à l'espace public. Là on est sur la place Clébert, c'est la place centrale de Strasbourg, où tout le monde se réunit, il y a des manifestations diverses et variées. Et je crois que c'est bien, non seulement d'avoir les institutions européennes dans un quartier dédié, mais que dans toute la ville, il y ait des manifestations de ce type-là, artistiques, des choses qui rappellent l'Europe et qui montrent que l'Europe de Strasbourg, c'est peut-être pas l'Europe de Bruxelles et celle de Luxembourg. A l'initiative de cette fresque, l'association Strasbourg pour l'Europe, qui souhaite ici promouvoir une Europe des citoyens. Un message pour les citoyens, par les citoyens, ce sont deux Strasbourgeois, deux Alsaciens, qui ont proposé réaliser cette fresque, qui se destine à tout le public, peut-être aussi au président de la République, mais en tout cas à tous les Strasbourgeois, à tous les habitants. Et le message c'est justement qu'on avait certes 500 millions de citoyens, mais surtout 500 millions de potentiels et 500 millions de talents. Symbole politique, puisque cette fresque illustre l'engagement de Strasbourg pour l'Europe, mais aussi symbole historique, puisque elle a été réalisée là où le président Winston Churchill, un des pères fondateurs de l'Europe, a prononcé son célèbre discours de 1949, signant ainsi le début de la construction du vieux continent.